Pour moi répondre à la question qu'est ce que le tantra c'est c'est presque comme si je devais réécouter la réponse qui vient au moment où me pose la question parce que j'ai l'impression que donner une définition déjà du tantra ça va ça va réduire quelque chose et je crois que je pourrais définir le tantra comment comme une forme de question finalement un de mes enseignants que j'ai suivi pendant 14 ans il ya pas mal de temps me disait c'est la question qui est vivante en fait et quand je me rends disponible c'est une question quand je suis dans la vie et que je me demande qu'est ce que la vie qu'est ce que c'est qu'être humain qu'est ce que c'est que être en relation avec quelqu'un pour moi j'entre dans le tantra à ce moment là et à contrario l'endroit où je vais être figé l'endroit où je vais me refermer c'est quand je m'accroche à une réponse quand je m'accroche à un savoir quand je m'accroche à une certitude doit une protection je dirais que pour moi le tantra c'est me rendre à nouveau disponible à une question à l'endroit où je croyais qui avait déjà un savoir ou une certitude je vais par exemple je crois que c'est pascal qui disait la véritable intelligence c'est quelque part imaginer que l'inverse de ce que je vois je crois vrai peut-être aussi vrai et si je transpose ça dans le champ de mon expérience quotidienne que ce soit dans mon rapport à mon corps dans mon rapport à l'autre dans mon rapport à une émotion dans mon rapport à une valeur ou une croyance c'est waouh est ce que je peux encore ouvrir davantage et faire l'expérience de de cette personne de cette situation de cette émotion de ce stage que j'anime auquel je participe comme si c'était la première fois comme si j'étais vierge de tout savoir et dans cet endroit là je vais voir qu'il ya une sensibilité qui va se déployer une forme de de fraîcheur qui va être vierge de si on est indien on dira de karma ou de mémoire si on est dans la psychologie on dira vierge de traumatisme vierge de d'ego et là il ya quelque chose qui est à la fois de l'ordre de l'extase de l'énergie et de la de la tranquillité intérieure de la paix et le tantra décrit ça comme étant shiva la conscience et shakti l'énergie si on traduit en mots contemporains c'est le sujet le témoin shiva et shakti c'est ce qui apparaît dans la danse de l'énergie les émotions les sensations les pensées les perceptions tout ça c'est shakti c'est le règne de de ce monde qui qui se manifeste et shiva c'est ce qui perçoit tout ça et nous sommes tous cette union là d'un 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 sujet mystérieux qu'on ne peut jamais percevoir mais qui est qui se révèle à l'occasion d'une expérience que cette expérience soit une rencontre avec quelqu'un une expérience sensorielle une expérience musicale une expérience danser et c'est donc pour moi le tantra c'est quelque chose comme une relation moi en relation avec un autre qui se manifeste quelquefois comme une pensée quelquefois comme comme un corps que je vais serrer dans les bras quelquefois comme comme une peur ou une terreur ou une culpabilité ou honte et le tantra nous dit c'est pas en cherchant à contrôler mon expérience que je vais changer les choses et c'est en me donnant complètement à ce qui est là maintenant et que je vais m'ouvrir complètement par exemple à la peur je vais plonger dans la peur je vais la goûter et dans l'expérience de cette saveur particulière il y a quelque chose qui va s'ouvrir et se révéler comme si chaque expérience était une manière unique de goûter le divin voilà comment je définirais le tantra alors le tantra que ce soit dans l'inde traditionnelle ou ou en occident aujourd'hui à travers le néo tantra est souvent associé à une image un peu sulfureuse l'idée que on va aller dans la sensualité la sexualité qu'on va transgresser quelque chose et il ya quelque chose de vrai là dedans parce que traditionnellement le le tantra en inde était une voie qui disait une voie qui dit de non duel c'est à dire qu'il crée pas de séparation et certaines sectes shivaïstes disaient et s'opposaient à la religion traditionnelle de l'inde qui est le brahmanisme qui séparait entre pur et impur et les tantricas disaient mais non il n'y a pas de séparation donc tout est pur tout est impur mais donc ce qui est rejeté doit être réinclue ou alors il faut tout rejeter et donc les tantricas notamment du côté de benares par exemple allait travailler on va dire rencontrer tous toutes les expériences qui étaient jugées dans l'inde traditionnelle et en particulier la sexualité en particulier tout ce qui est impur et peut-être l'alcool et peut-être les questions en lien avec la mort aussi et donc il y a il y a une place dans le tantra pour pour la pour la sexualité mais si on réduit le tantra à une recherche de plaisir on va manquer quelque chose l'intention ça va être de trouver le délice de l'énergie dans le déploiement de notre sensibilité intérieure c'est à dire que par exemple dans le le va et vient du souffle on peut par exemple développer une sensibilité en sentant le souffle un spire qui monte le long de la colonne vertébrale le long d'un fin filament le nerf spinal comme une caresse et sur l'expire explose comme un champ d'artifice un feu d'artifice s'étale et je vais faire l'expérience d'une extase quand cet extase je vais pouvoir la vivre de moi à moi c'est à dire en unissant intérieurement Shiva-Shakti je fais l'amour avec moi-même je fais l'amour avec le cosmos symboliquement le tantra nous invite à faire l'amour avec l'expérience qui est là Shiva, ce que je suis, s'unit à Shakti ce qui est là mais c'est vrai aussi dans la sexualité la plus ordinaire c'est à dire qu'on pourrait dire que la sexualité ordinaire c'est l'endroit le plus intime où je peux faire l'expérience de cette union à un autre mais non plus d'ego à ego pour satisfaire un besoin de plaisir mais dans un endroit où moi je suis plein je suis une source d'extase il ne me manque rien je suis dans la communion avec le divin et je rencontre un autre être divin qui est aussi plein et complet que moi et à cet endroit-là, ensemble, on va communier au service de quelque chose qui est plus grand que nous et les deux personnalités vont se fondre dans quelque chose qui est plus grand qu'elles et là ça va devenir une extase énergétique relationnelle tout est relationnel dans le tantra mais je pourrais dire que symboliquement comme on se prend pour des êtres humains et bien faire l'amour avec un autre être humain on pourrait dire que c'est le symbole le plus achevé du tantra vécu dans la chair mais le petit risque c'est de plonger tout de suite dans la sensualité sans avoir d'abord trouvé sa plénitude dans le déploiement de cette sensibilité intérieure là le risque c'est de se cantonner à une sensibilité de surface de compensation et là on se perd donc certains disent que le tantra c'est la spiritualité de l'âge de Kali de cet âge de l'ignorance qu'on traverse parce que c'est la voie spirituelle la plus rapide certains disent que c'est la voie de la face nord de l'Everest on peut atteindre l'éveil en une vie parce qu'on peut tout utiliser pour trouver l'éveil un moment d'explosion de colère un éternuement mais aussi le moment où je prépare la cuisine ou que je nettoie mon salon mais c'est aussi la voie qui présente le plus de risque de confondre l'ego et l'achèvement spirituel parce que la frontière est ténue donc c'est une voie merveilleuse, magnifique qui peut nous amener jusqu'à la sexualité divine qui n'a plus rien de purement sexuel d'ailleurs ça devient une fusion nucléaire on pourrait dire à un endroit comme si tous les atomes de l'univers se mettaient à jouir en même temps mais si on reste à l'image érotique ou sensuelle du tantra on risque de passer à côté de l'essentiel en fait même si cet imaginaire on risque de passer au monde Sous-titrage ST' 501